C'est... Bonjour à tous Alors, attends... T'es dans l'ombre, Zerman Ça a fonctionné ou pas ? Ça a fonctionné ou pas ? J'suis dans l'ombre Oui Non, non, c'est bon Il est marqué en attente de studio des CPJ Alors du coup, quand je te parle, il faut que j'appuie sur N C'est parti Non, non, tu me parles sur Discord Hop Bonjour à tous Bonjour, bonjour Bonjour les amis Allez, on est parti Antogym Je le connais bien On se fait un groupe ici Il est sérieux avant de laisser son camion... J'entends le son hein Ouais, ouais, je suis en live Ouais, on y va ? En live là Si tu peux nous montrer le jeu, ça serait sympa Ouais, je suis juste en train de finir les réglages Par contre, il y a Damien qui est toujours avec son camion de presse C'est pas grave, on a presse sur les lieux Par contre, du coup, il faut bien que tu coupes ton micro en jeu, Will Hop Tu m'empouche tout tôt Hop, apparition du jeu Bonjour à tous C'est Zerman C'est Zerman, voilà On se retrouve pour un live à nouveau en ce dimanche Notre community manager Zerman Donc on se retrouve comme approximativement d'habitude Je sais pas si ça se dit mais ça se dira En gendarmerie en motocycliste précisément pour vous parler de cette profession et et du parcours et de toutes les formations à faire pour le devenir Donc on est accompagné de Will Bonjour A fortiori Toc Bonjour à tous On voit rien mais on entend Si si c'est bon Non c'est bon moi je l'ai, je l'ai Moi aussi Est-ce que déjà vous entendez bien Puis c'est pareil l'image Est-ce que c'est de bonne qualité Je suis en 360 Je vais mettre en 720 Est-ce que ça lag ? Non c'est bon, moi ça m'a l'air de bien fonctionner Non c'est pas mal, moi c'est propre Bonjour à tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver Alors c'est pas Max, c'est Zerman Qui filme et qui fait le live Mais je pourrais te répondre avant tout Avant tout Oui c'est que sur PC maintenant C'est exclusivement PC Il y a une rediff Euh oui sans doute Sûrement qu'il y aura une rediff Hop Faire un petit tour de la mégane RS Gendarmerie, magnifique Gendarmerie identification criminelle Nouveau camion Très propre Là on a des journalistes Enfin un journaliste avec son camion Le trafic Tout est bon, c'est parfait Bonjour à ceux qui viennent d'arriver Ah, il y a le troisième motard C'est bon C'est bon, il passait Il met une inter devant Vous êtes mis en... d'accord Il fait nuit chez moi Hein ? De quoi ? Non moi il fait jour Moi j'ai mis en jour Moi j'ai jour aussi Ok bah je vais me mettre aussi Il est actuellement... 14h24 Ok bah il est midi Ok bah écoutez Attends je vais me remettre à midi du coup Hop Voilà On attend que les gens arrivent Puis après on commencera à expliquer donc Le son du jeu tu vas monter Merde Ah, Max est parti Bon bah voilà Bon c'est pour commencer quoi Pour se mettre en jambes Bah ouais je vois ça ouais Il fait un peu de marche T'en bonhomme et hein Et puis pour ceux qui se demandent pourquoi je fais pas de live Mais c'est que je peux même pas jouer les gars Allez on est repartis Voilà Combien de gigas de RAM ? Moi perso je ne sais pas Je dois en avoir 8 Jarman c'est pas le sujet du live Je sais mais On répond aux questions Qui sont pas forcément très importantes Il y a les configs On n'en sait rien Il faut un PC qui tue tout Prenez un truc là Mon micro bug un peu Ok Bah on va essayer de régler un PC C'est Max Ouais c'est Max qui saccade Ah d'accord Hum Du coup Will tu vas pouvoir commencer les explications Présenter aussi Pour que les gens sachent qui tu es Quand tu veux je suis à ta disposition Vas-y vas-y tu peux commencer de toute façon Bon bah bonjour à tous Moi c'est Will donc j'ai 36 ans Je suis motard dans la police Donc aujourd'hui je suis déguisé en gendarme Mais pour les raisons du serveur et la localisation De la circonscription sur le serveur Je serai gendarme aujourd'hui Je suis donc motard depuis 8 ou 9 ans Dans l'APN Et Zermad et Max m'ont demandé de vous faire un petit Un petit laus Un petit topo De la formation moto Et du métier de motocycliste Que ce soit policier ou gendarme Voilà Donc police nationale dans la vraie vie Tout à fait Les gens comprennent Tout à fait Voilà Je suis agent de la paix avant tout motocycliste Voilà Suri Donc là tu vas nous présenter la formation qui est proposée sur le serveur Qui est différente de la vraie vie Voilà Donc dans la vraie vie on a Pour pouvoir accéder au stage moto qui dure 3 mois Une présélection Qui se déroule à sens Maintenant c'est le fief De la formation moto c'est à sens Cette présélection Elle est essentiellement axée sur la maniabilité moto Du parcours lent Du slalom Gymkhana Pour juger Du niveau minimum du motocycliste AGR qui arrive Allez Une présélection Est-ce que vous allez essayer en fait de reproduire dans Actuellement sur le serveur Voilà alors on va essayer de faire On a fait au plus simple On va essayer de De reproduire ce qui se passe au niveau du stage moto Le stage moto initial qui donc dure 3 mois Et découpé en plusieurs parties donc on a une partie tout terrain Pour apprendre vraiment les bases de l'adhérence De l'équilibre De gérer des motos un peu dans toutes circonstances Ensuite on passe sur la partie maniabilité Donc on a des ateliers avec des huit qui sont plus ou moins serrés Pour passer entre des cônes On a des parcours qui sont un peu plus compliqués Et après on passe à la route Donc on commence avec des motos civiles pour rouler sur route Et on travaille après le côté plus technique de la police motocycliste Où on met en place des patrouilles avec des motos sérigraphiées Et on simule des patrouilles, des contrôles, des escortes Tout ce qui concerne le métier de motocycliste Et ça c'est dans la rue alors ? Voilà c'est sur route ouverte Nous ça se passe du coup sur la ville de Sens Et pendant ces trois mois La ville de Sens on va dire tolère et accepte Qu'on puisse faire nous nos exercices sur route ouverte D'accord Bon du coup j'ai crash du coup le live J'ai vu Du coup j'ai remis l'image On va Du coup on va peut-être Je vais peut-être te demander de dire Qu'est-ce que tu fais principalement En l'émission principale Alors le rôle du motocycliste C'est essentiellement Le code de la route Donc faire cesser les infractions Constater, verbaliser ou non Après Donc ça c'est le noyau dur du boulot de motocycliste Ensuite là-dessus on a tout ce qui est escorte qui vient se greffer là-dessus Donc aussi bien de l'escorte sanitaire Quand on doit escorter un VSAV, une ambulance Quand c'est assez tendu et qu'on a un temps à respecter On a de l'escorte après plus show business Escorte présidentielle, escorte de ministre, escorte de personnalité Et après on a aussi maintenant de plus en plus pour la sécurisation Des patrouilles Assimilées plus à de l'anticriminalité Donc maintenant on a enrichi notre portefeuille d'actions Avec de l'anticriminalité On essaye aussi de Comment dire De De coller avec l'actualité Et essayer de protéger un petit peu Les gens qui sont dans la rue Et contrôler tout ce qui bouge Et tout ce qui paraît suspect Hop, retour au jeu Ok On t'entend en écho, Max t'es sur le jeu aussi Donc on a une belle spécialité aujourd'hui C'est une des seules spécialités qui est reconnue par la police nationale Alors moi je parle principalement pour la police parce que je connais beaucoup plus la police Les gendarmes ont un métier qui Qui est quasiment similaire au nôtre Mais eux ont des prérogatives un peu différentes Après sans rentrer dans les détails D'OPJ, des choses comme ça Que eux auront peut-être plus de facilité à passer que nous dans la police Bon alors pour la partie de pratiquer des intérêts sur GTA Qu'est-ce qu'on fait ? Alors on a mis en place avec Zerman un petit parcours Alors pour simuler un petit peu cette maniabilité moto sur parcours lent Donc là on a fait un petit atelier de slalom Un peu assimilé au parcours rapide du permis moto D'accord, donc le but c'est de voir si la personne est capable de manier la moto correctement C'est bien ça ? Aujourd'hui on va essayer de parler plus technique dans le jeu Le but c'est de pouvoir voir si les joueurs arrivent à rester roleplay sur une moto Donc rouler à fond en ligne droite sur l'autoroute Tout le monde l'a fait sur GTA Aujourd'hui nous on essaie d'avoir un feeling différent sur la moto Et essayer d'être plus professionnel et de coller au style de la police ou de la gendarmerie Ok Bah écoutez ce que je vous propose Zerman et Will C'est qu'on parte en patrouille pour que tu nous montre exactement Qu'est-ce qu'on attend d'un motard de la gendarmerie en patrouille Et comment du coup par la suite Ces exercices de sélection Et bien en gros le lien entre la patrouille et ce qui est demandé aux gendarmes sur le serveur Et donc si c'est sur le serveur c'est pratiquement la vie réelle Et ensuite savoir comment on traduit tout ça en sélection Allez, bah écoute c'est parti Hop je te suis du coup tu fais le meneur Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le L Si vous avez des questions au niveau de la gendarmerie motocycliste ou même de la police nationale surtout Profitez-en parce qu'il y a un professionnel Et donc n'hésitez pas à... Je ferai gaffe Will on entend le live Ouais, attends pour moi C'est bon pour vous ? Ouais bah là monsieur Allez, à cheval Donc notre boulot c'est de tourner De constater éventuellement toute infraction au code de la route Et toute incivilité Et aussi De pouvoir éventuellement constater un flagrant délit Trouver des personnes recherchées Tout ce qui peut être dangereux pour nous-mêmes ou les autres Je fais la radio les gars En 75, BMO et D Dans notre patrouille, circonscription, paléto Enfin secteur paléto Pour une signalisation Oula il y a un problème là-bas Une sorte d'embouteillage là C'est sûr Ouais, je sais pas C'était le feu rouge Et bah ils ont une drôle de manière de faire le feu rouge Et deux camions de front, à mon avis il a dû se tromper de... Attention ça freine Ok bien Donc là t'as vu ? Là Zermann on s'est décalé On a vu que ça freinait On a eu le bon réflexe de se décaler dans l'axe Donc sur une patrouille normalement on a le premier qui tient une position Donc là je viens de me redécaler sur la gauche pour voir un peu ce qu'il se passe Le deuxième... Ouais, fais top plaisir Ça on roule pas doucement Ouais Le deuxième du coup en épi se met en trois quarts arrière Pour pouvoir éventuellement, voilà, s'il y a un gros freinage, s'il y a quoi que ce soit Pour pouvoir un peu réagir et s'écarter de la trajectoire D'accord Ce qui nous empêche pas de remonter les fils quand c'est nécessaire Alors, les gens nous disent souvent, mais vous roulez plus vite Vous êtes censé montrer l'exemple Dans le code de la route, c'est prévu que les motocyclistes de la police ou de la gendarmerie Remontent les fils, roulent plus vite Après, passer au feu rouge et compagnie, si on est sur une intervention, bien sûr avec le giro, c'est bien évident Mais c'est prévu dans le code de la route qu'on ait une cadence plus élevée que les motocyclistes qui circulent Bah de toute façon, si c'est mieux que vous ayez une cadence plus élevée, comme ça vous êtes plus aptes à intervenir plus rapidement Parce que si vous deviez rester sur une cadence civile entre un armes Je pense que les gens comprennent pas forcément, c'est que quand t'es dans une dynamique de patrouille T'es à la fois, des fois ils râlent parce qu'on roule à deux à l'heure, parce qu'on est dans une zone Tu vas t'intéresser et tu vas aller à deux à l'heure et tu vas râcher sur place Et il y a aussi un truc qui, quand tu vas plus vite, c'est que tu es en patrouille Donc à un moment donné, t'as tout un secteur qui est atténué Et il faut aussi que tu couvres tout le secteur à la fois Alors, ce qu'il y a surtout le fait qu'on ait besoin de rouler plus vite C'est que si tu commences ta patrouille et que tu te mets derrière une voiture Et que tu roules à la même vitesse que la voiture Tu vas passer tes 7 heures de patrouille derrière la même voiture Le but, c'est de remonter les fils et de constater plus ou moins des infractions et des choses comme ça Alors après, contrairement à ce qui est dit, il n'y a pas de quota Il faut rentrer à temps Aujourd'hui, si on ne constate rien ou si on a envie de faire une journée où on ne peut faire que de la prévention Et bien, on ne peut faire que de la prévention et expliquer aux gens que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien Et que ce n'est pas prévu dans le code de la route Après, bien évidemment, on a des missions où on est là pour faire de la répression Quand on est en contrôle vitesse, on a un seuil de vitesse à respecter et on intercepte les véhicules qui sont au bout Il y a une question là qui passe Il y a une personne qui voudrait devenir gendarme motocycliste Qui nous demande, au niveau des études, comment cela se passe Alors, nous dans la police, je vais souvent revenir sur la police parce que je connais plus la police que la gendarmerie C'est ma famille Dans la police, pour passer le concours de gardien de la paix, il faut être titulaire du bac, point final Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 2, plus 3 ou qu'au caisse Par contre, il faut un minimum de bac Après, du coup, pour rentrer motocycliste, il faut être titulaire Et aller passer les présélections de stage moto et sortir du stage moto Qui est plus ou moins difficile, suivant le niveau de moto qu'on a C'est bien évident qu'il vaut mieux être motard en dehors Plutôt que d'arriver et débarquer Maintenant, je sais qu'ils demandent le permis moto C'est obligatoire Ça a changé entre temps Mais, à l'heure actuelle, je ne saurais pas te dire ce qui est nécessaire Euh, bah... Oui, c'est nécessaire Alors, attendez, il y a une question Je m'arrête sur le côté L'autre qui coupe le stop, super Alors... Pour rentrer dans la brigade motocycliste, il faut faire comme pour le raid, c'est-à-dire avoir passé un certain temps dans la police Alors, il faut juste être titulaire C'est-à-dire qu'au moment où on passe le concours d'entrer dans la police On va repartir, du coup, ça évite de faire spawner des manuels Ça, c'est moi Quand on rentre dans la police, on passe le concours Un an après, grosso modo, on rentre en école Ça, ça continue Alors, attendez... Vas-y, vas-y Moi, je continue mon petit speech C'est bon, normalement Il ne fait pas les mises à jour qu'on lui demande de faire Je les ai faites, hein ! Ça continue Donc, du coup, voilà, tu rentres en école Je crois que c'est 10 mois d'école, maintenant À l'issue de ces 10 mois, on rentre dans la vie professionnelle de la police Et on devient stagiaire On est stagiaire pour un an À l'issue de ces 1 an, on est titularisé Et une fois qu'on est titulaire, on peut aller passer le stage moto D'accord Alors, pourquoi attendre l'attitude ? Parce que, si on se blesse entre temps, ce qui peut arriver malheureusement pendant le stage moto, et ça arrive très souvent On risque d'avoir un report titularisation, voire ne pas pouvoir être titulaire Et du coup, ça bloquerait tout Donc, se couvre un peu là-dessus, quoi Et puis même, peut-être qu'il faut une certaine... Déjà que c'est une spécialité, il faut peut-être avoir aussi le temps d'intégrer tout ce qui a été dit en école Et ensuite, apprendre de nouvelles choses Apprendre le nouveau contenu, et appliquer Parce que clairement, motard, c'est appliquer un contenu qu'il faut maîtriser un minimum Quand tu es motocycliste, la moto n'est plus une moto pour faire de la moto C'est un véhicule, un outil de travail, c'est une extension du motard Aujourd'hui, j'arrive au boulot, je monte sur ma bécane Je ne réfléchis plus à me dire, attends, il faut que je passe la 2, il faut que je passe la 3 Quand on monte sur la moto, tout devient naturel Tout doit être naturel Et du coup, on doit pouvoir être à même de regarder tout ce qui se passe autour Sans être handicapé par la moto Quelqu'un qui ne serait pas à l'aise avec sa moto aura beaucoup de mal C'est pour ça qu'il faut le permis maintenant pour pouvoir faire la moto Si tu viens comme ça les mains vides, je pense que tu as très peu de chances déjà de réussir Et puis il faut un minimum d'expérience moto quand même Mais moi j'ai des gars qui sont passés le stage moto avec moi qui venaient d'avoir leur permis 3 mois avant Et eux par contre pour tout ce qui était maniabilité, ils se sont gavés parce qu'ils sortaient du plateau Oui bah oui Donc des mecs qui avaient peut-être 20 ans de permis moto, c'était peut-être plus compliqué pour eux De faire cette... Un peu plus rigide, un peu plus... Et ouais ouais, qu'ont pris des mauvaises habitudes, qu'ont plein de choses comme ça Salut à ceux qui viennent d'arriver Salut à ceux qui viennent d'arriver Hop Est-ce que la moto est attribuée spécifiquement ? Alors... As-tu des missions en tant que motard dans la PN en civil ? En civil ? Alors nous on a une moto banalisée On a un XT Qui est équipé de Giro et de Deuton Et du coup on tourne en civil Donc je sais pas si tout le monde fait pareil sur les circonscriptions Nous on a un gars en civil Donc en général c'est moi parce que c'est vraiment un truc qui me plaît moi de tourner en civil J'étais en bac avant On a un gars... On va tourner à gauche On va se mettre après là On descend complètement ? Ouais 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 on se mettra après en contrebas d'autoroute Ouais ouais On peut se mettre là sur le côté Ouais y'a pas un Tectarplan plus loin ? Ouais bah là tiens, parfait Donc voilà c'est vrai On a un gars en civil Et deux collègues qui suivent en moto sérigraphiée Donc le gars en civil a juste le brassard Et le Deuton sur la moto Donc qui contre-voleur T'as vu aussi les mecs ils sont deux sur la moto Sur Paris Sur Paris ouais ils ont des TDM Ils sont deux sur la bécane Parce que... Donc c'est Chanoinesse la maison mère des motards à Paris Chanoinesse ils ont une grosse unité moto Et du coup ils ont de quoi mettre deux mecs sur une même moto Qui peuvent tourner ensemble Attends je vais bouger parce qu'il y a le buisson derrière C'est pas... C'est pas agréable Moi je pense que si on doit partir ça va être là Ouais je vais le mettre là Et donc voilà le gars en civil contrôle Il constate une infraction donc essentiellement du code de la route Mais ça peut être aussi de l'amphicrime Et avec la radio annonce à ses collègues Je suis à tel endroit tu rejoins tel véhicule machin hop on contrôle Et soit c'est celui avec le brassard donc en banalisé qui contrôle la voiture Soit c'est les collègues en sérigraphié s'ils sont pas loin Qui viennent intercepter le véhicule D'accord alors il y a une autre question Est-ce que la CSI a des règles différentes des motards normaux ? Alors la CSI on est plus sur une bac moto Donc leur rôle c'est essentiellement de l'anticrime Mais le nerf de la guerre c'est le code de la route Ils vont partir sur un mec qui n'est pas porteur d'un casque Et ça peut découler sur un trafic de stupes Ça peut partir sur plein de choses Donc le code de la route va leur être un moyen Pour pouvoir découler sur d'autres choses Mais leur principale activité c'est l'anticriminalité Donc eux sont habillés tout en noir Ils ont des gilets tactiques Et ils ont des tenues qui vont être plus pratiques Mais un peu moins visibles C'est un peu le but du jeu quoi Oui je vais avoir une certaine discrétion dans les interventions Voilà les motos restent sérigraphiées quand même C'est qui qui vient d'arriver ? Les motos restent sérigraphiées quand même mais D'accord il y avait une autre question après Ça ce serait plus pour Max ou toi La différence entre la police et la gendarmerie Alors la police c'est le ministère de l'intérieur La gendarmerie aussi Mais la gendarmerie c'est une police qui découle de l'armée Initialement on faisait partie du ministère de la défense Donc c'est une police militaire Donc on est encore un des seuls pays à avoir une police militaire Dans d'autres pays maintenant C'est plus autorisé Mais nous on est encore un pays qui a ses deux polices Pourquoi tu as choisi ce métier ? Et bien écoute moi c'est quelque chose qui me plaisait depuis petit Jouer aux police et aux voleurs C'est un truc où on l'a ou on l'a pas On peut pas non plus rentrer là dedans parce qu'on sait pas trop quoi faire Il faut avoir la foi malgré tout Du coup il faut avoir l'envie quoi Sinon le matin c'est vrai que tu vas difficilement au boulot Si c'est pas une motivation Bah le but c'est vraiment d'avoir la passion Même la passion de la moto il faut amener Alors la moto ouais c'est encore même un plus On nous signale un gros véhicule Apparemment on a pas de truc qui est 210 kmh D'accord allez c'est parti C'est quoi comme véhicule ? Elle est pas passée ! Ah merde ! Ah bah alors ! Oh putain ! Attends ! C'est bon ? Allez-y ! Les gars vous êtes à côté ? On arrive on arrive ! Je suis derrière moi ! J'ai plus d'essence ! Moi aussi je suis quasiment en dèche ! Ouais mais on tourne n'est plus que tout à l'heure ! Inquiète t'inquiète ! Où est-ce qu'on a une station dans le coin ? Il y en a une sur la route ! Quand tu rouleras ! Si t'as encore assez d'essence ! Tu l'as ? Ouais c'est max ! Ouais j'ai l'ai j'ai l'ai ! Tu te mets devant lui je vais me mettre derrière ! Pour l'encadrer ! Vas-y passe devant lui ! On le fait sortir à la prochaine au niveau de la station essence ! Ouais ! Ok ! Ils font quoi ? D'accord ! Suivez-nous monsieur ! Merde ! Suivez-nous monsieur ! Toi d'accord ! C'est bon j'arrive ! Donc là on encadre le véhicule ! Pour le forcer à ne pas essayer de tenter quelque chose ! Je suis désolé ! Je suis... Colle je recolle gentiment ! Zerman met toi sur son plan gauche ! Ouais c'est ce que j'allais faire ! Bah fais-le ! Il coupe ton déton ! Il est coupé hein ! Il est coupé ! Il est coupé ! On sortait de la station là ? Il s'arrête pas ! Il s'arrête pas hein ! Ouais ! J'ai toujours ton déton ! C'est normal c'est... J'arrive ! Vas-y ! Faites le contrôle ! Monsieur bonjour ! Gendarmament national ! Vous coupez le contact du véhicule s'il vous plait ! Il a m'égué mon déton ! C'est bon ! Vous savez pourquoi je vous contrôle monsieur ? C'est qu'il est monsieur ! Allez, passez ! Ah ouais mais attends il m'entend pas ! Je suis en... Faut que tu te mettes en ligne ! Ouais ! Monsieur bonjour ! Gendarmerie nationale ! Coupez le contact du véhicule s'il vous plait ! Moi je t'entends pas ! Oh bonjour ! Monsieur ! Monsieur bonjour ! Attends je vais me mettre en... Qu'est-ce qu'il se passe ? Monsieur vous avez été contrôlé à... Heu... Heu... Deux cent dix kilomètres... Deux cent dix kilomètres heure... Deux cent dix kilomètres heure... Sur l'autoroute ! Vous savez c'est quoi la limitation ? Non seulement ! Oh ! Ça doit commencer par 100 ! Faut comme ça ! Centante kilomètres heure monsieur ! Ah ! Vous comprenez que... Vous roulez un peu trop vite ? Faut choper un peu plus bas ! Parce qu'avant là sur la bratelle j'étais à moins 220 là ! Là ! Bon présentez nous déjà les papiers du véhicule s'il vous plait ! D'accord ! C'est pas un confort monsieur qui ira plus vite monsieur hein ! La route c'est pas un terrain de jeu hein ! Ouah mais bon y'avait personne ! Voyez ! Tenez monsieur ! Ouais ouais ! Ouais les gars je vais vérifier la plaque hein ! Ok pas de soucis ! Pas de soucis ! Pas de soucis ! Ouais tenez monsieur ça c'est mes papiers ! La carte grise ! L'assurance ! Merci ! On va vérifier tout ça ! Bon monsieur du coup on va procéder à la rétention de votre permis de conduire ! Pour en excès de vitesse supérieure à 50 kilomètres heure ! D'accord ! Je lui ai demandé de sortir du véhicule déjà dans un premier temps ! Ouais ! 80 kilomètres heure au-dessus là ! Vous avez un peu déconné ! On mettez les sous de bas côté s'il vous plait monsieur derrière ! Vous avez pas l'air dans votre état de robin monsieur en plus hein ! Bah vous savez ! Je suis jeune et tout ! T'as consommé de l'alcool ou pas ? Ouais je... J'ai fait une fête arrosée ! Ouais on va vite le savoir ! Allez ! Je vais récupérer le... L'éthilo test ! On va vérifier ça ! Ouais monsieur ! Et mettez-vous un peu sur le bas côté quand même ! Parce qu'il y a des voitures qui passent ! D'accord ! Bah vous savez là ! J'étais en train de partir voir une gosette c'est pour ça ! Allez monsieur je vous demandais soucis maintenant ! Je vous fais une dizaine de secondes ! C'est bon ! Pas positif hein ! Vous avez bu combien de verres du coup avant de venir ? Oh la la ! J'ai fait bière pong et tout ! Je sais pas moi ! Peut-être 20 bières ou 10 bières ! Bah bon en tout cas ! Je sais pas ! C'est peut-être ça qui fait que la vitesse vous dérange beaucoup moins ! Donc tout ce qu'on va faire monsieur ! Je vais appeler un véhicule ! On va aller jusqu'au commissariat ! Enfin la gendarmerie en l'occurrence ! Et on va poursuivre un petit peu cette affaire et on va voir ce que ça donne ! Ouais j'ai prévenu le corge donc il y a la bagnole qui arrive ! C'est bon ? Allez encore ! Ouais j'ai... Je suis en train d'arriver ! D'accord ! Parfait ! Ouais y'a pas moyen de faire une exception monsieur vous savez ! Monsieur ! Monsieur vous êtes presque à 2 grammes et vous roulez à 200 et quelques kilomètres heure ! Le problème pour vous c'est que ça va être de l'administratif ! Et pour les autres je pense que ça va surtout éviter qu'il y ait des morts sur la route ! Oh mais bon voilà quoi ! Vous avez été jeune vous aussi ! Vous savez comment c'est ! Vous avez rien de dangereux monsieur sur vous ? Ou d'interdit ? Euh... Je vais faire un petit pas de passion monsieur ! Non ! Non ! On va devoir faire le tour ! On va devoir faire le tour ! Oh la la ! C'est bon il va arriver le... Ça va bannir le carré ! C'est bon ! Oh c'est bon ! Vous avez rien sur vous ! Prêt ! D'ailleurs on se met sur le bas côté ! Vous allez monter avec nos collègues monsieur ! Votre véhicule est immobilisé ici du coup ! Oh non ! Il est immobilisé là le véhicule ! Je vous redonnerai une fiche d'immobilisation ! Il faudra venir avec quelqu'un qui a le permis pour pouvoir le faire de l'immobilisation ! Et vous pourrez venir récupérer votre véhicule ! Par contre c'est pas vous qui conduirez monsieur ! Étant donné qu'on va retenir votre permis ! D'accord ! Vous pouvez récupérer ou pas ? Oui ! Bah le permis oui ! A mon avis... Bah c'est compliqué ! Pour la vitesse il y a déjà 4 mois de suspension ! Je pense que pour l'alcoolémie ça va pas arranger la chose ! Mais bon ! Vous récupérez votre permis mais pas tout de suite ! Il peut y avoir des interdictions de le passé ! Ah non ! Ah non ! Avec mes collègues ! Et on va vous expliquer tout ça à la gendarmerie ! Pas la bonne porte monsieur ! C'est vrai qu'il sent un peu l'alcool ! Allez-y ! Montez derrière monsieur ! Mais putain ! Mettez-en ! Voila ! Vas-y ! Allez on va vous escorter jusqu'à la gendarmerie ! Messieurs ! Du coup la voiture immobilisée c'est bon ! On la laisse là et on lui donnera une fiche d'immobilisation à la gendarmerie ! Qu'est-ce qu'il y a Max ? A temps d'un niveau on t'escorte ! Ok bon ! Euh... Merde ! Ah ! Ok ok on va pouvoir y aller ! La voiture on a pris les clés c'est vous ? Ouais c'est bon ! Et euh... le monsieur a gardé les clés et je lui donnerai la fiche d'immobilisation ! Allez c'est parti ! Vas-y vas-y avance, avance, avance ! Il garde juste un rythme pas trop rapide pour les mains ! Voilà on va rester comme ça ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est juste nul en conduite en fait parce qu'il est sur clavier à mon avis ! Ouais je le sens bien ! Je sens bien le gros comme une vidéo qu'il est au clavier ! D'où le petit test pour le stage moto pour voir un peu qui sera en clavier ou qui sera en manette ! Voilà ! T'as pas besoin de tracer non plus de ouf ! Non 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 ! Ralentis Will parce que comme ça sinon le 30 il faudrait jamais rentrer ! Qu'est-ce qu'il y a l'air à rester droit ? Je me cale à 90, attention ! Putain ! J'vais me faire tuer par mon premier coup ! Je sais ! J'ai vu ça ! Tout est filmé ! Ouais je bloque ! C'est bon c'est vert ! On peut tous passer dans la foulée ! On a l'impression qu'on extorte Obama quoi ! Non non ! C'est juste un trafic avec un homme bourré dedans ! Attention on a un feu rouge devant ! Continuez ! Moi je bloque le feu ! Pas de problème ! Donc là, le rôle de celui qui bloque le feu, c'est l'estafette ! Il part devant, il prend de l'avance et il permet de garder la fluidité du convoi ! Alors tu parles aussi dans le jeu ! Il faut vraiment que tu parles sur le jeu ! Ouais mais là, il fallait que tout le monde puisse m'entendre dans le jeu ! Max, je crois qu'il y a toujours tant de temps ! Parfait ! Non non pas lui ! Si si ! J'ai mesurés, ils sont éteints ! Oui je sais ! Mais il y a quand même tant de temps ! Là c'est bon ? Ça s'est arrêté ? Non non ! Allez monsieur, vous n'avez pas ! Je t'inquiète, faut que je monte dessus ! On va regarder le taux ! Et là ? Là c'est bon ! Le taux d'alcoolémie ! Qui c'est qui a mis sa moto de Sylvie ici ? Ah moi ce soit là ! Moi aussi j'ai un bug en fait avec euh... Une des motos là ! Tu montes dessus normalement ça, ça va s'arrêter ! Allez venez avec moi monsieur, mettez-vous là, à côté de la porte ! Je vais vous demander de souffler, alors là c'est un petit peu plus long tout à l'heure ! D'accord ! Je peux ? Allez-y quand vous voulez ! C'est bon ! Ça marche vraiment pas notre truc ! 1,45 g ! Donc on est à 2,90 g dans le sang ! Ah c'est pas mal ! Ça commence à être pas mal hein ! Il y a pas l'air de s'en soucier ! Je suis dans la merde monsieur là ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un trophée monsieur ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas ? On dirait qu'il est content monsieur, c'est mon résultat ! Ah non il est étonné ! Allez venez avec moi monsieur ! On va vous mettre en cellule en attendant ! J'ai mes collègues qui vous feront la fouille après ! Enfin après ! Dany tu s'occupes de... Pour l'instant je vous mets en salle de vérif ici là ! Allez ! Bienvenue au nouveau sur le live ! Et je vais revenir avec vous après pour vous expliquer pour votre permis de conduire ! Je vais le surveiller ? D'accord ! Merci ! Pas besoin de l'arme hein ! Pas besoin de l'arme de Saïs hein ! C'est pas non plus le danger le plus... Non non ! Quand je te dis surveiller c'est rester avec quoi ! Non non ! Je vais juste cliquer ça en fait près sur la cloche ! Ok ! On retourne sur Discord ! Voilà ! Je vais couper mon chat ! C'est parfait ! Du coup qu'est-ce que je veux dire ? On va passer à la partie... À la partie ! Formation ! Voilà ! Formation ! C'est vraiment de voir un peu le... Voir un peu le parcours ! C'est qui ? C'est quelles sirènes qui hurlent là ! En fait monte sur toutes les motos parce qu'ils ont des bugs là ! Les motos faudra qu'on voit c'est quoi le délire avec les sirènes ! Non ! Monter ! Pas les détruire ! Voilà ! Montez ! Faut que je remette mon casque ! Putain je vais re-t... Je vais re-tp une ! Vas-y ! On va aller au centre de fermatrice ! Directeur tu t'es venu encore ? Oui ! Voilà ! Donc j'ai pas pu lire toutes les questions ! Il y a toujours deux jours ? Oui ! Oui ! Je me suis mis deux jours moi ! J'arrive pas à braquer un peu ! Maintenant plus ! Maintenant plus ! Putain je repasse en jour moi ! Parce que c'est en soirée là ! Je suis revenu là ! Parfait ! On va retourner sur le parcours ! Et puis tu vas nous expliquer alors le principe du parcours... Alors comment tu le nommes ce parcours ? Non ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Je suis passé à côté moi dans mon jeu ! Ouais ! Bah écoute c'est les sacoches qui touchent ! C'est ça ! Les sacoches qui touchent hein mon pote ! Elles sont trop pleines ! Oh là là ! C'est quoi ça ? Les mecs c'est... On est des motards ! Très... Très beauf ! Alors moi je pensais aux sacoches de moto trop pleines moi ! Pour de... Pas grave ! Sans mauvais jeu de mots ! On va prendre à droite là ! Apparemment il y a des déformations des fois... Ouais ! Peut-être des gens qui ont des idées mal placées je ne sais pas ! Ah bah il n'y a plus de rochers ! Non il n'y a plus de rochers mais les cônes sont toujours là ! Il en manque un ! Deux ! Bah je... On va te laisser refaire ton... La fin du parcours ! Ouais ! Euh... Oui pendant que... Les rochers sont toujours là ! Pendant qu'on va expliquer le... Le parcours ! Ah ! J'ai entendu un taser ! Oh ! Ah ouais ! Non c'est pas un taser ! A mon avis c'est... Une lampe qui vient de péter sur le plateau de France 3 ! Oui ! Ah d'accord ! Je vais remettre mes cônes ! Bah tiens si on présentait euh... La spécialité euh... Je vais faire le plein ! Je vais faire le plein ! Ah putain le mec ! Mais ça sert à rien de faire le plein ! Reviens là ! Oh mais oui c'est vrai ! T'as ta jerrycan ! Dans ton camion criminel ! On est... On est un... On est un parcours moto ou on l'est pas ? Merci Zerman ! C'est magnifique ce que tu as le fait ! J'ai rien fait ! Bah à part bugger comme un gros porc ! Ah ! Chez moi moi ça allait ! Tant que ça va sur mon image moi ça va ! Attends ! Attends j'ai... On a réquisitionné le... Le camion d'identification criminel ! Bah il fait le plein de toutes les motos ! A moins que Will l'ait fait mais je crois pas ! Bah attends ! C'est qui le colonel dans l'histoire ? Bah c'est toi ! Merde mais je peux pas ouvrir les... Tu peux ouvrir les portes parce que là j'ai pas les clés du camion en fait ! T'arrives à le conduire mais t'as pas les clés ! Mais non non ! En fait j'ai pas réussi à le conduire hein ! C'est... C'est une illusion ! Ah ! Ah ! J'y ricane ! Les trois je pense qu'elles doivent être bien... Ouais ! Du coup... Du coup... Parcours... Roadster... Véhicule simple... Donc le but étant... De... De pouvoir... Coller un petit peu à la réalité... De faire un petit parcours un petit peu technique... Avant de prendre la route... Voir un peu... Qui sait déjà manipuler une moto... Avant d'aller se lancer sur route ouverte quoi ! Et les keys sont sur clavier et compagnie... Qui vont nous faire bugger tout le bordel... C'est ça ! Voilà donc... Parce qu'il y en a qu'on peut qu'aller direct hein ! C'est clair et net ! Donc on part sur un... On part sur un point de départ avec un enchaînement de... De cônes... En zig-zag... Attends je vais le faire à pied... Voilà... Bah écoute... Voilà... Donc un enchaînement de cônes... Après un... Une porte qui est un peu excentrée sur la gauche... Voilà donc c'est fait exprès qu'on sorte ici pour... Hop... Voilà... A gauche... Donc on a un passage un peu étroit pour pouvoir juger... Qui vient frotter contre les barrières ou pas... Le demi-tour entre les cônes... Et là... C'est fait exprès... Gros run... Plein gaz... Et là on a une grosse accélération... Et une zone de freinage entre les 4 cônes... Donc euh... Tout ça chronométré... Le chrono... Combien là ? Moins de 15 secondes ? Ouais... Le but c'est de pouvoir faire 15 secondes... On va dire 15 secondes au niveau du chrono... Et euh... En moins de 20... Parce qu'on a des pénalités si on touche des cônes... Ou euh... Si on recule... Si on pose le pied... Enfin normalement... S'il y a manoeuvre ou des choses comme ça... C'est comme le vrai permis moto pour les personnes qui sont sur live et qui l'ont déjà fait... Euh... Sur le permis moto... Quand on est... C'est TP là... Ah bah moi c'est bon... Mon écran ça va... Nickel... Donc euh... Donc euh... Oui c'est comme sur le vrai permis moto... Euh... On a pas le droit de poser le pied quand on passe le permis plateau... On a pas... On a pas... Bah de toute façon on peut pas reculer... Faut... Voilà... C'est vraiment... C'est un peu comme le permis moto mais sur GTA... Donc faut garder une allure assez constante et... Dans un minimum de temps... Donc le but étant... De voir... Qui joue le jeu... Déjà... Et euh... Qui est à même de pouvoir... Rouler proprement... Exactement... De rouler proprement... Exactement... Zermann du coup tu fais le... On va faire une petite démonstration... On va faire une petite démonstration... Tu fais le passage... Moi je t'attends là au bout... Comme c'est toi qui a le live... Au moins on voit... Grand Lindorf... Ouais je... Bon Zermann tu vois... A mon avis il y a un petit souci de connexion quand même... Ouais je pense... Je te vois un peu de TP... Bah vous oui... Moi ça va pour l'instant... Sur le live je vois que c'est clair aussi... Je te fais... Je t'épargne le chronomètre... Ouais ouais... Tout à l'heure tu m'as claqué des chronos... Sympathiques... Parce que ça fait longtemps que... Je l'ai pas fait... Ça fait longtemps que j'ai pas fait... Ça fait à peu près deux heures... Tu vois il y a un moment donné... Donc pour info... Zermann le fait tout à l'heure... En 12 secondes 40... Ou quelque chose comme ça... Il y a assez... Pas mal hein... Parce que moi je... Le mot que j'ai fait c'est 14... 14 secondes... Et hop un petit freinage... Voilà... Rien de compliqué... Sachant que cette moto freine... Donc ça c'est la moto des inspecteurs... Et la moto qu'ils vont utiliser... C'est une moto qui freine moins bien... Voilà... Alors c'est pour coller encore plus... A la réalité... Où... Les moniteurs ont toujours des motos... Qui fonctionnent beaucoup mieux... Que les stagiaires... Et ils leur demandent de faire les chronos... Qu'ils font... Qu'ils font... Avec des motos moins puissantes... Mais voilà... On colle à la réalité... C'est pas mal... Tu vois... Tu peux freiner un peu plus tard du coup... Ouais... C'est vrai... Après voilà... On n'est pas là pour... Saquer les gens... On est vraiment là pour... Ouais... Et puis c'est pas... C'est pas le but du jeu... On est là... C'est plus pour le fun... De mettre un peu... Pas en difficulté... Mais euh... Mettre du piment un peu... Voilà... De mettre un peu... De la théorie aussi... Dans tout ça quoi... Et tout ce qui sert... Sur... Par exemple... Ce genre de choses... Ah ouais... T'as été gourmand là... Ce genre de choses... Ce genre d'atelier... Qu'on propose... C'est aussi pour... Pour montrer aux gens... Et aux joueurs... Que... Ce qui est fait là... Et aussi fait dans la réalité... C'est à dire que... Alors tout à fait... Ouais... C'est partie du plateau... Euh... Il y a une partie qui est utilisée dans... Dans le vrai plateau du permis moto... Le slalom il y est... Euh... Comme ça... Alors là... C'est... C'est du théorique... Et c'est du... GTA... Mais euh... C'est du théorique... Mais euh... Donc je vais vous refaire un petit tour... Allez allez... Hop... Donc la prochaine étape... Une fois qu'ils ont passé... Donc ce... Ce... Parcours... C'est donc... Le tout terrain... Voilà... Donc c'est une sortie enduro... C'est une sortie enduro... C'est une sortie enduro... Alors pour euh... Dans le jeu... J'irais presque jusqu'à dire... Qu'il n'y a pas trop d'intérêt... Parce que... C'est pas euh... C'est pas euh... Il y a un ouvreur... Et les autres suivent... Et on a le serre-fil... Qui est derrière... Et qui ferme la marche... Et voir si... Il saute pas partout... Voilà... Nous on est là pour juger... Qui... Suit les règles... Qui... Arrive à... A jouer RP Moto... Tout bêtement... Donc euh... Qui... Qui arrive à... A donner cette impression... De vraiment faire une sortie enduro... Et de suivre des consignes... Ok... Bah écoute du coup... Je... Pour la suite des événements... Je propose qu'on passe en enduro... Allez... Alors je vous ai fait euh... Je vous ai... Je vous ai sorti du garage... Les BF400... Donc il me semble que selon... Si j'ai compris la logique... D'avoir toujours des meilleures motos... Que celles... Euh... Celles qui sont... Il faut... Il faut que du coup... On... Euh... Il faut que du coup... On ait des meilleures motos... Que les stagiaires... Donc euh... BF400 c'est génial... Ça marche bien... Après il y a la Samsung... Qui marche un peu moins bien... Et après il y a l'enturo... Qui est encore un peu moins... Je vais juste me changer hein... Pareil... Voilà... Moi je garde... Ah... Je représente la loi... Voilà... Faut qu'on ait... Il y a toujours... Un des examinateurs... Qui a une tenue police... Ou qui a le brassard police... Pour quand même... Pas avoir l'air de... De guignols... Sur la route quoi... De guignols en forêt... Bah ouais ouais... Non mais il faut... J'ai comme l'impression qu'il se passe un truc... À côté là... Sur l'avenue Charles de Gaulle... Parce qu'il y a des sirènes... Tout à l'heure... En plus c'est pas des... Belles sirènes... Ouais ouais... C'est... Sur une police... C'est pourri... Franchement... Bon... En jaune... Pour le swag ultime... Donc ça c'est notre nu... Voilà donc... Pareil hein... L'équipement... On l'a pas assez dit... Mais l'équipement moto c'est... Si vous êtes motard... Et que... Voilà... L'équipement c'est primordial... Casque homologué... Gants homologués... Et gants coquillés... Qui sont maintenant... La loi est passée... Obligatoire... Oui oui... C'est obligatoire... C'est des points au moins... Oui... Les crosses... Pour les gens qui font du cross... Ils ont toujours... Généralement une dorsale... Ouais... Avec... Par pierre... Voilà... Par pierre... Des coudières... Genouillères... Pantalons non cross... Pantalons moto aussi... Quand vous êtes en moto... C'est fort... Des pantalons... Kevlar... Entre guillemets... Antier Brasillon... Voilà... Tout le monde... Tout le monde n'a pas non plus de budget... Pour s'équiper de la tête aux pieds... Mettre un jean... Aujourd'hui la priorité... Voilà... Ca reste le casque... Les gants sont obligatoires... Et après... Un bon blouson... Pas de shirt... Et au moins des chaussures... Des chaussures qui tiennent la cheville... Des chaussures montantes... Donc c'est mieux... Donc... Le non-port du casque... C'est 135 euros... Et les gants c'est 45... 135 euros à payer... Donc... En minorité... C'est 3 points... C'est 3 points en moins pour le casque... Et les gants... Je me demande si c'est pas 3 points aussi... Je... Je sais pas... Nous on est l'un des seuls Nitrox... Avec des vignes français... Par contre... Si votre... Si vos tenues par contre... Si c'est hyper important... Par contre j'ai l'impression que celles-là... Vous les avez volées dans un DLC de GTA V quoi... Ouais... Mais c'est pour faire un pack pour les... Les... Les stagiaires... Je vais taffer dessus pour les stagiaires et les formateurs... Allez... On va te suivre mon petit... Donc... Comme on disait... Le but de l'enduro... C'est pas d'aller le plus vite... De faire le meilleur truc... Non... C'est suivre... Instructeur... Voilà... Pas voir ça... En moto... Pas voir tout le monde qui perd en bol... Alors... Quand on est en formation... Euh... On reste des gendarmes... Mais... On est pas là pour... Pour... Procéder à des contrôles ou des choses comme ça... Donc c'est vrai que c'est compliqué... On... Si vraiment on a quelque chose de flagrant devant nous... Euh... On fera de nécessaire... Parce qu'on a Max qui est... Qui est équipé en... En gendarme... Mais... C'est pas le but... Quand on est en formation... Ouais... Vous avez vérifié qu'on avait de l'essence quand même dedans... Parce que... Je suis à mi-plein... Je suis et moi pareil ouais... Mes réservoirs... On peut y aller vite fait hein... De toute façon... C'est juste attendu là... Non non non... Non mais ça va pas durer longtemps de toute façon... On enduro... Pour te... Non mais c'est juste que t'as les... Véhicules qui... On va faire un tour de magie... Bon monsieur là... Vous faites quoi là ? Vous dormez en plein milieu ou quoi ? Hop voilà... Allez... On va rentrer sur le chemin à gauche... C'est pas RP mais bon... On est pas non plus là... Voilà... Y'a un chemin ici... Ah oui... Y'a pas chemin... Y'a un chemin... Je te laisse passer devant Zerman... Donc on est pas là pour battre des chronos... On est pas là pour... Pour essayer de dire... On arrive à larguer les autres... Le but voilà... C'est d'arriver à voir... Qui peut juge... Qui... On juge apte... À... À jouer le jeu quoi... Ah ouais... Vous mettez un petit rythme... Qui est assez sympa quand même... Il est... Il est soutenu hein... Bah... On s'est entraîné... Ça fait plusieurs... Plusieurs jours et plusieurs semaines qu'on en parle... Et plusieurs jours qu'on prévoit les trajets... Bah... On essaie de vous préparer quelque chose de sympa quoi... Voilà... Et euh... Comme c'est soutenu... Vous allez vite voir si le mec il est... Enfin si... Tout à fait... Exactement... Il va être tenté d'accélérer à fond... Et qu'il n'importe quoi alors... Voilà... Il va être tenté de vouloir couper la route... Il va être tenté de machin... Donc il va se taper des... Voilà... Il va aller se taper des bosses... Des arbres... D'ailleurs... L'instructeur de derrière qui clôt la marche... Peut-être que c'est intéressant... Justement pour... Exactement... Ce qu'on appelle le surf... Ah oui mais moi je suis nuit... Attendez... Je vais mettre le jour... Pareil je suis à la tombée de la nuit aussi... Bah alors euh... Captain... On n'a pas mangé son petit goûter ? On se sent pas bien ? C'est bon ? Non ça va... Allez... Donc à savoir que... On a l'accord des ONF pour... Pouvoir faire des... Des stages... Et des randonnées moto... Dans cette zone... Qui est protégée... Donc Office National des Ferries... Tout à fait... Donc on est dans la... Réserve naturelle de Palais Taubé... Si on a de la chance... On prendra sur les magnifiques panneaux... Faits par nos développeurs... Bah on sait où ils sont... On sait où ils sont... On connaît un endroit... Ouais bah voilà... Il y en a plusieurs endroits... Oui l'on peut aller sur la route de tout à l'heure... On passe par le tunnel là... Et puis on fait le mito... Comme ça ils verront les panneaux... Alors on est d'accord qu'on n'est pas sur le vrai circuit de la formation... Pour ne pas dévoiler... Ah non non... Du tout... Et de toute façon les circuits seront faits à l'avance... Mais seront... Ouais... Alors vous vous demandez combien de motards actuellement là... Le DSR ? Alors... C'est une unité qu'on vient de monter... Donc euh... Pour l'instant... On est en quête de motiver... Et de passionner... Donc euh... Je pense que 4 ou 5... Pour l'instant... Ce serait pas mal... Ouais... L'idéal... Voilà... Ce serait... De rester sur des... Des nombres pairs... De toute façon... Une patrouille moto c'est toujours par 2... Ouais... Ou 3 la nuit... 3 la nuit... Voilà... Alors ça c'est... Alors voilà... On va revenir un petit peu dans la vraie vie si je puis dire... Ouais... Parce que tu vois... Je vais faire une petite aparté... Mais là on a vu les images du... Et bien du... Euh... De l'avenue des Champs-Elysées... On va pas revenir sur ce qui s'est passé... Ouais... On a parlé dans un live dernièrement... Mais on va reparler juste de la logistique qui est mis autour de ça... J'ai vu pas mal de motards à Paris... Ils sont très bien équipés au niveau motards... Ils étaient même en première ligne... Avec leur petite arme de cuisse... Pour faire évoluer ça... Et en fait on se rend compte qu'il y a vraiment un... Un gros dispositif motard... Et que finalement... Pour les gens un peu sceptiques qui disent... Oui bah les motards c'est fait pour... Pour enculer le monde avec... Avec les téléphones en main et tout... Bah finalement ils ont quand même une utilité... C'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Aujourd'hui... Avec l'actualité qu'on a en ce moment... Et qu'on a depuis un moment... On doit aussi... Être plus polyvalent... Et du coup on doit aussi pouvoir... Bah... Patrouiller... Trouver d'autres choses que du code de la route... Oui c'est ça... Et puis c'est pas forcément le but... Parce que ça deviendrait lassant je pense... Au bout d'un moment... Si tu fais... Neuf ans de juste contrôler... C'est pas... Ah bah ouais... Avant il me semble que... Voilà quoi... Avant qu'il y ait toute cette menace terroriste... La plupart du temps... Enfin les protocoles... Alors là je vais parler juste... De ce que... De ce qu'on m'a raconté... D'après les collègues qui sont beaucoup plus grands que moi... Mais... Selon ce qu'ils disent... Les protocoles étaient assez... Assez fermés... Il y avait un gros souci... Fallait attendre l'unité d'intervention quoi... Et puis on bougeait pas... Voilà... Alors ça a changé maintenant les consignes... En 2015... En cas de... D'attaque... Ou en cas d'attentat... Ou en cas de... D'individus un peu retranchés... Ou des choses comme ça... Alors pas retranchés... Vraiment verrouillés... Mais sur une attaque comme ça... Maintenant on a comme consigne... De... Bah de... Pas de rentrer dans le tas... Mais de... Dessayer de progresser un maximum... Identifier déjà... Le nombre d'auteurs... D'assaillants... Et compagnie... Bon après voilà... On rentre dans des... Dans des questions un peu techniques... Je sais pas si ça intéresse tout le monde... Mais... Voilà... Aujourd'hui... Aujourd'hui... C'est vrai que les mentalités ont changé... On doit plus attendre... Le négociateur... Le machin... Le truc... C'est... Je pense que ça... Ca a été dû au... Au Bataclan... Et ce commissaire... Tout à fait... Qui est rentré directement... Enfin... Surtout on a observé... Que les premiers sur les lieux... C'était les police secours... Et les BAC... Et ensuite... Ce commissaire... Avec son chauffeur... Qui sont rentrés... Qui a réussi à mettre une tête... Un des mecs... Ca c'est quand même... Un tir... Alors aujourd'hui... On a ce qu'on appelle... Le premier intervenant... Et le primo intervenant... Bah c'est souvent la police secours... C'est souvent les motards... C'est souvent la BAC... Donc... C'est pas la BRI... Qu'on envoie tout de suite... En premier... Ils sont pas en train... De patrouiller dans la rue... Donc... Il y a aussi un protocole... A propos de la BRI... Qui a été changé... C'est... Alors ça... Je tiens mes informations... Des personnes... De mes contacts... A la préfecture de police de Paris... Qui m'ont dit... Qu'en fait... Avant il y avait... Un souci de... De temps... D'intervention... Parce que les... Alors... Il n'y a pas la place... Techniquement... De les faire dormir sur place... Et ils veulent pas mobiliser... Non plus... Ils ont trouvé une solution... Parce que le problème... C'était qu'il fallait... Qu'ils reviennent au 36... Aller chercher le matériel... Pour se rendre... C'est ça... Et apparemment... Maintenant... Il y a un mec d'astreinte... Avec tout le matos... Qui peut aller sur les lieux... Et il s'équipe là-bas directement... Donc ils ont des véhicules personnels... Avec du refard... D'accord... Voilà... Les mecs d'astreinte... Qui sont directement équipés... Voilà... Ils arrivent de chez eux... Et ils prennent en... Je pense qu'ils ont un minimum d'équipement sur les lieux... Un certain minimum... Attention à l'appétit... Ils arrivent sur les lieux... Oui... Il y a une voiture cramée... Donc c'est... Ouais... Il est souvent celle-là... Ouais... C'est les foules d'en haut... Qui... C'est nouveau... Les crosses autorisées... Ah non... C'est autorisé dans la réserve... C'est autorisé... Ah d'accord... Dans la réserve... Les deux roues sont autorisées... Pour les... Les... Les runs... Après c'est autorisé dans un certain cadre... Ouais... Les associations de... De cross... Les choses comme ça... C'est pas tout le monde... Après... Voilà... Pour les divertissements de durée... Et les grosses coulantes... Attendez deux secondes... Allez-y parler... Juste... Hop... Donc là... Moi j'ai craché... Moi j'ouvrais ma fenêtre... C'est chaud... J'arrive... J'arrive... Je reviens... Et donc on va clôturer... De toute façon après... Ce live... Par la fin... Ah... Yes... L'église... En retournant... Donc du coup... T'aurais pu fermer... Mais non... Je te range à nourrir... Ouais... Donc du coup... Une fois que t'as fini cet enduro... Savoir... Comment se fera la sélection... Est-ce que ça sera... Du coup... Qu'est-ce qui sera pris le plus... Alors nous... Nous ce qu'on va prendre en compte... Ca va être... A 70% l'ERP... Est-ce que... Le stagiaire prend vraiment... Son... Son rôle de motard à coeur... Est-ce qu'il joue le jeu... A le faire de... Le plus réaliste possible... Alors... Il y a des gens qui vont être là... Qui... Parce qu'on a des joueurs... Qui ont entre 15... Et... Donc en l'occurrence... Je crois que je dois être le plus vieux... Donc 35 ans... Ah oui... Pour les... La majorité des joueurs... Entre 15 et 20 ans... Et qui... C'est quelqu'un... Parce que le serveur est plein... S'il vous plait... Tu peux pas le faire... T'as pas une... Non on a pas encore ça... Euh... Attends... J'ai des gens qui sont en inter... Tu prends un mec que tu connais pas... Et puis tu fais... Salut... C'est super sympa... C'est super... C'est super pas sympa... Mais je vais voir qui c'est qui nous bouge... C'est-à-dire que j'ai quitté la session... Et... 5VM vient de m'enculer... Et clairement... C'est-à-dire qu'il m'a dit... Tu peux pas revenir... Attends... Je te dis au pire s'il y a quelqu'un... J'entends te chercher quelqu'un... Alors pour revenir à ce qu'on est en train de dire... Oui... Alors c'est une forme... C'est une sélection... Et ensuite il y aura une formation... Pour les interventions... De savoir comment on intervient avec une moto... Comment par exemple... On encadre un véhicule... Sur le fond et gauche devant... Enfin toutes ces choses... Il y a des positionnements... Il y a plein de choses à respecter... Il y aura l'instruction... Et ça nous... On ira refaire après... Alors... Nous au niveau des sélections... On va partir sur ce petit parcours là... Qu'on a vu tout à l'heure... Une sortie enduro pour juger le ERP... Une sortie route... Pour voir aussi un petit peu... A plus haute vitesse... Comment on peut... Comment les stagiaires se comportent... Si vous voulez... Et après... Une fois qu'on a réussi à déterminer... Qui c'est quoi... Merci... Une fois qu'on a déterminé... Qui joue le jeu... On ira bosser sur l'aéroport... Des positionnements de véhicules... Au niveau des contrôles... Parce qu'on n'est pas censé passer devant un véhicule... Qu'on veut intercepter... Pour les escortes... Justement travailler... Cet estafette... Cet estafette qui est devant... Qui va au loin... Ouvrir la route... Et fluidifier le trafic... Et d'avoir... Ça c'est un bon travail... Oui oui... Après c'est vraiment technique... Après voilà... Est-ce que ça vaut le coup... D'aller vraiment aussi pointu... Sur le serveur... On a fait certaines vidéos... Je peux te l'assurer... Voilà... Un résultat qui est assez sympa... Notamment sur la vidéo... Barack Obama à Paris... On a fait sur Xbox One... Les motards aient fait un travail... Vraiment exceptionnel... Dites à jouer le jeu... Voilà... On essaiera de faire vraiment les choses bien... Pour que... On joue le jeu de RP... Comme on veut que ça soit joué sur le serveur... Exactement... Alors petite question réelle cette fois... Parce qu'on aime bien mélanger tout ça... C'est quoi l'intérêt à ton avis... Selon ce que toi tu penses... Des motards... Vraiment l'intérêt d'avoir des unités motocyclistes dans les forces de l'ordre... C'est quoi sur la rapidité ? Ah bah bien sûr que c'est... Là on a... On a un délai de réaction qui est complètement différent... On peut remonter les fils... On peut... On peut être beaucoup plus dynamique... Je sais que nous on a des quartiers un petit peu dans le secteur où je bosse... On peut arriver à suivre des scooters... Alors le problème c'est qu'aujourd'hui les chasses sont interdites... Mais... Les chasses et les courses poursuites quoi... Ta moto... Ouais... Mais... Nous en moto... On est quand même plus aptes à aller... À aller suivre des véhicules plus rapides... Alors les courses poursuites sont interdites... C'est à dire... C'est à dire qu'en ville... On ne doit pas... Comment dire... On va retourner sur le circuit... C'est particulier ce... 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 Mais on peut pas se permettre... D'aller... D'aller... Sur des... Des véhicules qui vont trop vite... Et qui risqueraient de mettre les autres en danger... Et de se mettre en danger également... Voilà... Donc par contre... Ca n'empêche pas de... D'essayer d'identifier les véhicules mis en cause... Le conducteur... Et... De continuer à annoncer une progression... Des choses comme ça... A distance... Oui bien sûr... Oui c'est vrai que... C'est vrai que... On est... Alors ça c'est... Que c'est quelque chose... Qui est très... Protocolaire police nationale... Parce que... En gendarmerie... On va dire que... Il y a la même... Il y a la même intention... Mais c'est plus... Instinctif... C'est à dire... A partir du moment où... C'est trop dangereux... Et qu'on annonce... Bah... A la radio... Que ça commence à devenir chaud... Pour notre gueule... Soit on décide nous même... De dire que c'est trop dangereux... Soit... La station directrice nous dit... Bon arrêtez là... Parce que c'est pas possible... Nous c'est la station directrice... Qui doit nous le dire... Sinon on continue... D'accord... Et... Et surtout aussi... Que... Au niveau des vitesses... Comme... Sur les autoroutes... C'est pas un souci... Euh... Disons que... Dès qu'il y a un refus d'obtempéré... Après... Voilà... On a pas les mêmes secteurs... C'est vrai... Et puis c'est de l'appréciation... À un moment donné... Même sur autoroute... On peut se retrouver... C'est un Lamborghini... Qui soit... Qui se croit sur un... Qui se croit sur un... Justement sur un circuit... Là un Lamborghini... Et puis... Ça devient trop dangereux... Et puis je pense qu'à ce moment là... Après bon... Moi je suis pas en OBSR du tout... Je peux pas te dire... Ce qui se passe dans les Mégane... Mais... Euh... Mais en tout cas... Oui... C'est vrai que c'est un concept... Assez... Euh... Voué à l'appréciation... Soit de la station directrice... Ou même du conducteur en lui-même... Elle est mauvaise... Ah si... Il y a un grillage... Ça y est... Ça débouche... Ça débouche... Ah bah le parcours a disparu... Dis donc... Ouais... Mais c'est parce que... Les mecs du service technique... Je crois qu'ils sont passés... Ah oui... C'est vrai... Ils avaient dit qu'il passerait à 16h... Enfin... À 18h ramasser le bordel... Ils ont eu raison... Parce qu'on va remballer quoi... Ça serait bien d'ailleurs... De s'établir un petit truc fixe... Parce que moi... Je peux vous le dire... Je peux appeler service technique... Ils vont me dire... Oui bonjour colonel... Comment ça va ? Ils vont tirer les bombes... Et je leur demande ce que vous voulez... Bah on a eu vent de ça aussi... Ah oui... Je peux vous demander ce que vous voulez... Vous me demandez... Je vous fais un vrai... Un vrai parcours... Peut-être un endroit un peu plus ouvert... Ou même ici... Et puis... Bien sûr... Là on a fait ça... On a fait ça cet après-midi... Pour préparer un petit peu... La présentation... T'as le garage pour rentrer toutes les motos... Tout à fait... Ah ouais... Pourquoi pas... Donc... Ouais bon... Je vais faire la demande au service technique... Et écoute... S'ils sont capables de me le faire... Et puis d'avoir le petit plateau là-dedans... Après peut-être essayer de faire un... Une photo... Une présentation... Alors moi... Je peux en faire des images... Pour que ça soit reproduit au service technique... Et puis voilà... Je pense que ça peut être une bonne idée... Bon... Et voilà... Du coup après... Petit... Petit parcours sur route... Et... Après... Et bien... On va souhaiter un bon courage... A toutes les personnes qui donc... Postuleront... Sur le serveur... Donc chez nous... En motard... On souhaite un bon courage... A tous ceux qui passent des examens... Également en police stationnelle... Enfin... On souhaite un bon courage... A tous les étudiants également... Mais... Surtout... Les concours... Prochainement... Gardin de la paix... Gendarme... Enfin tout ça... Un bon courage... A tous ceux qui l'exercent... Et puis... On va vous souhaiter une bonne après-midi... Merci à tous d'avoir suivi ce live... Et merci Zerban... Pour l'avoir magnifiquement animé... Notre community manager préféré... Surtout vous qui l'avez animé... Moi j'étais là... Et merci Will... Motard... De la police stationnelle dans la vraie vie... Merci à vous pour votre intérêt... Du coup... Et à bientôt... A bientôt... In-game... Pour de bons moments... Exactement... Merci... Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux... Facebook... Enfin bref... Vous avez plein d'exclusivités un peu partout... Surtout les photos sur Instagram... Bref... Les liens sont dans la description... On vous souhaite une bonne après-midi... Et un bon dimanche... N'oubliez pas d'aller voter si c'est pas fait... Et ceux qui peuvent pas... Tant pis... Je vais te dire... Hop... Alors... Tu l'as coupé ? Bah... C'est que toi qui coupe... C'est pas moi... C'est bon j'ai mis la photo... Le mec... Hop... Allez... Ciao tout le monde... Allez bye !